Ce podcast est gratuit et bénévole, et est financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'espace du couple dans un instant. Une production, les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Loa Wong, et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe, et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Il y a un verre qui me bouleverse. Je veux faire avec toi ce que le printemps fait au cerisier. Je veux faire avec toi ce que le printemps fait au cerisier. J'en ai des frissons. C'est un verre de Pablo Neruda. Et c'est un joli fil directeur dans notre relation, Édouard et moi. Participez à la floraison l'un de l'autre. Mais venons-en à la Saint-Valentin, qui se profile chaque année et qui ne laisse personne neutre, finalement. Alors, je ne suis pas très Saint-Valentin de tradition, mais au fil du temps, j'ai compris la valeur d'une date couple, d'une date. Parce que j'ai compris la valeur de l'intentionnalité. J'ai compris qu'aimer est un verbe d'action et aussi un choix, un engagement et une somme d'intentions et d'attentions. D'ailleurs, Édouard et moi avons ce rituel plusieurs fois dans l'année, délicieusement romantique. Une soirée à nous, coupée des enfants, des téléphones et autres. Un moment organisé dans l'intention de nous connecter, de nous régaler parce que nous sommes plutôt bons vivants, de nous honorer sur ce qui est beau et bon entre nous. Et nous prenons aussi le temps de regarder les endroits de notre relation desquels il nous faut nous occuper, pour construire encore, pour nous entendre, pour grandir. Et c'est complètement aphrodisiaque. Je préfère de loin l'intelligence amoureuse à la corne de rhinocéros en poudre. Nous nous mettons sur notre 31. Nous flirtons avec délices et plus si affinités. Ce cadeau, c'est nous. Notre cadeau, c'est ce nous habiter. Parce que ce n'est pas si facile d'habiter ce nous dans un quotidien qui file à 100 à l'heure, délicieusement envahi de nos enfants, de nos familles, de nos engagements personnels et professionnels. Nous adorons ces moments. La Saint-Valentin, notre anniversaire de rencontre, de mariage, et même la Saint-Glinglin sont finalement juste un prétexte pour vivre ces soirées. Si tu sens que ton couple a faim et soif de tendresse, de désir, de connexion, si tu ne sais pas trop quoi faire ou que tu n'oses pas, si tu sais au fond de toi qu'il faut réveiller tout ça, j'ai une proposition. Sans te sentir collé à la date parce que c'est la date, mais juste parce que c'est une occasion à saisir. Offre-vous un 14 février intentionnel. Dans la palette des ressources que je développe pour le couple, il y a tous ces podcasts que vous pouvez écouter à deux. Certains me font un rituel d'ailleurs. J'adore vos témoignages. Au lever le dimanche matin, ou même avant de vous endormir, et même en sirotant une bière, vous me régalez avec votre créativité. Il y a aussi cette expérience, cette aventure initiatique, cette immersion de six mois qui s'appelle à nos amours, dans laquelle je vous guide pour faire votre révolution amoureuse. J'ouvre les portes régulièrement pour ceux qui sont fatigués de faire de la bouillie ensemble et qui veulent apprendre à relationner avec un grand A. Et il y a ces jeux de cartes, simples et puissants, qui vous emmènent droit au cœur, que tu peux commander sur le site de l'espace du couple en un clic. L'art de chérir, pour vous dire le beau, le bon et le bien. L'art de se découvrir, pour faire connaissance plus profondément. Et l'art de jouir, pour écrire la notice de vos univers érotiques. Faites feu de tout bois pour habiter le vous, pour faire l'un avec l'autre, ce que le printemps fait au cerisier. Pause. Inspire. Expire. Faites la place à l'intérieur, comme un petit entracte qui donne de l'eau. Et il y a un autre aspect à la Saint-Valentin que je voudrais challenger. Si tu m'aimes, tu consommes. La société marchande nous attend au tournant et nous a bien éduqués à confondre, aimer et acheter. Aux hommes, on a dévouli le rôle de celui qui achète. Aux femmes, on a assigné le rôle de celle qui reçoit et tout le monde est enferré. C'est bien genré, bien fermé et tout le monde est à l'étroit. On irait presque croire que celui qui n'achète pas n'est pas un bon amoureux et que celle qui ne va pas recevoir n'est pas aimée. Nous sommes tellement doués pour nous construire des prisons intérieures et créer notre douleur. Évidemment, le langage de l'amour des cadeaux est un merveilleux langage, mais l'amour ne se mesurera jamais à l'ombre de la facture. Et si la vie devenait une fête ? Et si nous pouvions dénouer ces nœuds dans les têtes et dans les cœurs ? Et si c'était l'occasion de mettre vos cœurs sur leur 31, de vous offrir une pleine présence l'un à l'autre, de vous gaver de yeux dans les yeux, de paroles nourrissantes et de peau à peau, jusqu'à vous en faire péter la sous-ventriculaire ? Un des jolis muscles à muscler, c'est celui de l'intentionnalité. Alors, profitez de cette date fatidique pour en faire une occasion de prendre le temps du « nous ». Déjouez le piège sans vous priver. Abats les grincheux qui se sentent emprisonnés. Et si vraiment vous avez cette rhétorique qui vous fait clamer sur tous les toits « je ne rentre pas dans ce jeu obligé », c'est commercial, alors faites ça le 13 ou le 15 en bon rebelle, pas si libre que ça. Et oui, nous sommes entièrement libres quand nous ne sommes ni obligés de faire ou de penser quelque chose, ni obligés de nous y opposer. La vraie liberté, c'est de pouvoir choisir. Et s'opposer n'est pas toujours un choix. Pas souvent d'ailleurs. Ceux qui n'organiseront rien ostensiblement ne sont pas plus libres que ceux qui ont déjà réservé un restaurant. Mais ça, c'est un autre thème. Et aussi, note de la rédaction, rien ne vous oblige à avoir un rapport sexuel. Faire l'amour, c'est bien plus vaste que ça. Alors c'est seulement si vous en avez envie. Parce que le passage obligé « reste au sexe » peut devenir un été noir du désir à deux. Habitez-le nous dans votre vibe à vous. Quittez la norme, rapprochez-vous de vous. Allez, ne passez pas à côté ce rendez-vous pour l'amour ni le 14 février ni les 364 autres jours de l'année. Je t'aimerai toujours. Commence par m'aimer tous les jours. Commence par aimer tous les jours. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin à nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sans range-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente, ou passée, c'est et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est des comptes et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit pour l'ancrer pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Delois-Wang, produit par les podcasters et mis en musique par Laurent Acnain. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple à vos amours. Ne manquez aucun épisode de L'espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. à nos amours. scorecard. et mettez On se crée, On se crée,